Bonjour les amis, alors cette semaine j'ai vu une vidéo d'une très grande tristesse. Oh ça va, tu exagères, il a le droit de s'exprimer François Hollande ! Non, on verra le jour où toi aussi tu aurais pu battre Emmanuel Macron, ça suit ! Non mais rien à voir, non pas du tout, la vidéo pathétique en question c'était la présentation du nouveau doyen de l'humanité, oh ça va tu exagères, il a encore la paix Charles Aznavour, il tremblote un peu sur son répertoire, il tremblote sur son répertoire reggaeton mais dès qu'il repart dans ses classiques ! Non rien à voir avec Charles Aznavour, et arrêtez de m'interrompre, j'ai que 3 minutes ici pour faire mes preuves, essayer de décrocher qui un rire, qui une connivence, qui une compassion, je suis pas venu pour souffrir sinon dans la vie j'aurais fait cheminot ou thé d'oreiller de Gérard Depardieu ! Non, le nouveau doyen de l'humanité s'appelle Masazo Nonaka, il a 112 ans, et je vous promets un truc c'est que sa vidéo de présentation elle donne pas envie d'avoir 112 ans, j'ai rien contre les vieux, moi je suis sur France Inter et tout, avant tout j'ai bu un thé, voilà, moi je dis pas il y a longtemps, j'ai dit il y a belle lurette, je suis prêt pour la finitude ! Mais là, le pauvre Masazo, il pose en fauteuil roulant devant une nuée de photographe, la mâchoire un peu pendante, il y a quelqu'un qui vient lui redresser sa mâchoire, ça m'a fait mal au cœur ! Masazo il a vu la vidéo, après ça a été un électrochoc, il s'est dit c'est bon, ça suffit, je reprends le sport ! Peut-être pas tout de suite le MMA, mais si je pars sur un 3 fois semaine un peu strict, je peux viser qu'on arrête de me toucher la bouche devant témoin ! Donc vraiment, le pauvre il essayait de parler mais c'était complexe, sa diction faisait penser vraiment à celle d'un certain chroniqueur de la bande originale dont le nom de famille commence par « Et maintenant la drôle d'humeur de Guilherme Guiz », vous le saviez ça ? Pour mes droits d'auteur, la SACD ne paie pas aux mots écrits, elle me paie aux mots articulés, en 2017 j'ai reçu 11 euros ! A production égale, Edouard Balladur il prend 30 000 et il va encore s'y s'achète une paillote ! Mais Masazo Nonaka, il a l'excuse quand même d'avoir 112 ans, il est en 1905 ! Les balbutiements, n'oubliez pas les paroles quoi ! 1905 ! Moi j'ai vu les images, c'était adorable, vous avez un costume trop grand pour vous ! Et je vous revois encore « Et c'est sa première télé mesdames, messieurs, Arletti ! » Mais genre vous regardez dans la mauvaise caméra et tout, c'était hyper cute ! Mais oui, 1905, il a passé toute sa vie au Japon, Masazo, c'est un pays où on devient souvent centenaire, pourquoi ? Parce qu'on est épargné par le fameux stress au boulot, le mal du siècle en Europe évidemment, mais au Japon évidemment les gens se réveillent une demi-heure trop tard, ils se disent « C'est pas pour une demi-heure, c'est pas très grave » Et bien si en fait c'est grave, le patron l'a mal pris, il s'est tranché un doigt pour montrer qu'il est couru, du coup si tu te ne suicides pas au Japon, tu as quand même de grandes chances de vivre longtemps grâce aux sources d'eau chaude et à la mort précoce de Godzilla qui mettait une forte tension sociale dans l'île. C'est ce qui est arrivé à Masazo, 112 ans, donc une grande famille, 7 frères, le plus jeune à 17 ans, c'est son grand-frère mais il le considère plus comme son arrière-arrière-grand-père. Parfois il lui dit « Masazo, grand-frère, cette fille je l'aimais trop, je suis sûr que je ne tomberais plus jamais amoureux » et Masazo dit « Bon, parce qu'il n'entend plus les sons humains » Mais il est encore là, son secret de longévité c'est le mariage, il s'est marié en 1931, il a divorcé en 1932, depuis une pute par semaine, pas plus, en congé scolaire, très peu de cocaïne avant 17h, jamais sniffé, uniquement en salade ou en sushi. Résultat, 112 ans, ça me frappe à chaque fois que quelqu'un présente le nouveau doyen de l'humanité, son secret de longévité, c'est toujours un truc qui fait mourir tout le monde, en général, son secret, il boit son petit coup de rouge depuis 500 ans tous les jours, il faut être trop bien, j'entends encore le mec qui arrivera à 120 piges en faisant moins, jamais fumé, jamais bu, jamais ça m'est sorti, mon secret, le quinoa. Par pitié, tant que vous êtes là, tué-moi, j'en peux plus de ma vie, ça fait 120 ans que je me fais chier, là c'est bon, j'ai vu toutes les saisons de Comme ça Moulin, ça suffit quoi. C'est ce que je nous souhaite vraiment d'arriver si longtemps dans la vie, mais de pouvoir remettre nos mâchoires nous-mêmes. Allez, bonne émission Guilhermeux ! France Inter, Nagui, la bande originale.